Quel est l'impact de la présence étudiante dans le Finistère ? Pour en savoir plus, l'UBO a commandé une étude. Même basée sur des chiffres plutôt anciens, en 2010, le résultat est flatteur. L'UBO génère 141 millions d'euros sur l'économie du Finistère. Les 17 000 étudiants sont les principaux contributeurs. Donc 530 euros de dépense moyenne par mois, en multipliant par le nombre d'étudiants. Donc on arrive à une dépense à hauteur de 78 millions d'euros dans l'année, réalisée dans le Finistère. Les dépenses mensuelles des 23 000 étudiants brestois sont une bonne surprise pour la ville. Oui, je n'imaginais pas qu'un étudiant dépensait autant. Alors il faut relativiser, ce sont les étudiants qui ne vivent pas chez leurs parents. Je crois que c'était important de mesurer quel est l'impact de la présence à Brest d'une université et accessoirement de grandes écoles. Et je crois que la conclusion, c'est que pour une ville comme Brest, c'est une richesse d'être ville universitaire. Ça contribue à la diversification de notre économie. L'université ne s'en cache pas si elle contribue à l'activité économique de la Pointe-Finistère. Elle attend aussi un soutien des collectivités. Nous naviguons dans des budgets annuels qui avoisinent les 170-180 millions. Nous faisons très attention à la dépense des deniers publics. Pour autant, c'est vrai qu'on a peut-être quelques inquiétudes pour l'avenir. C'est pourquoi il est extrêmement important que les collectivités territoriales continuent à nous soutenir. Et l'université crée un emploi lorsqu'elle accueille 4 étudiants, d'où l'importance de maintenir les effectifs constants à la Pointe-Bretagne. Merci. Merci. Merci.